La situation entre Zimbabwe et Zimbabwe, quelle réaction a-t-il pris cette partie ? Honnêtement, ça a été un match compliqué, un match bien bien bien... On savait déjà que ça allait être un match très facile, parce que c'est une équipe qui joue à 5 derrières, très compact et agressif. Donc voilà, ça va être facile, mais au final je pense que le plus important c'est de refilmer les 3 points. C'est quand même ton 11ème pénalty marqué avec l'équipe nationale du Sénégal, pour quelqu'un qui n'est pas réputé être un spécialiste de l'exercice. Qu'est-ce qui fait cette particularité, cette façon de tirer ? C'est vous qui le dites, on verra bien. On ne vous voit pas souvent tirer en équipe nationale ? Déjà, 11 pénalty c'est pas mal. Mais voilà, je pense que... Personnellement, j'essaie de faire le match-ci. C'est-à-dire que je vais essayer de m'entraîner davantage pour pouvoir marquer ce genre de pénalty qui est souvent décisible avec l'équipe nationale. On va vers la Coupe du Monde, il n'y aura pas beaucoup de matchs amicaux. L'équipe est sur une bonne dynamique. Quels sont les axes sur lesquels il faudra progresser ? Vous savez, beaucoup de choses. Moi je dirais plutôt beaucoup de choses. Vous savez, on a beaucoup de jeunes joueurs et même s'il y a des joueurs expérimentaux, on n'accepte pas. Il faut toujours bosser, il faut toujours essayer d'améliorer. Je pense que c'est beaucoup plus. On a progressé sur tous les plans, mais je pense qu'il y a aussi du bon à faire. Positivement, je ne le dis pas négativement, mais positivement. Pour pouvoir aller faire face à cette grande nation. Vous avez annoncé les vacances ? Comment vous allez passer les vacances ? Oui, on va aller d'abord et après on verra bien. Merci. Sous-titrage ST' 501